Transition ! Hello les gars, c'est Deltaloid ! Et oui, pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale sur un petit design, un petit concept Comment bien débuter le basket ? On va voir ça en fait du plus petit niveau, du niveau débutant, au niveau le plus expert Et on va développer tout ça ensemble Et puis on va voir ensemble si l'âge est vraiment important Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit effort Bon bah pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'avais demandé un petit setup, des petits conseils Là, moi, une photo de profil, elle est partie chez un gars, d'accord ? Donc qui est mon oncle, tout simplement, qui est en train de redesigner en fait ma photo de profil J'espère que franchement, elle va être énorme, énormissime Pour vous présenter une petite photo de profil, vraiment, aux épinards Il y a aussi ma bannière qui est partie chez un gars aussi Je sais pas comment il s'appelle lui par cause, j'ai pris ça sur internet Pour faire une petite bannière, mais vraiment, un micheto de micheto Alors là, j'espère qu'elle sera bien Bon après, il ne manquera plus qu'une petite motion design, une petite intro Mais moi, je vais te balancer pour l'instant, ma petite intro Deltaloid, il y aura écrit, il y aura un truc comme ça, un truc qui tout Comme une balle, qui passe devant le Deltaloid, Deltaloid, il s'éclaire et tout Là, il y a un gars qui arrive, qui donne sur le Deltaloid Le Deltaloid, en gros, c'est un truc comme ça Alors pour bien débuter le basket, une chose à savoir les gars C'est que tout simplement, il y en a, ils font du basket sans être dans un club C'est-à-dire qu'ils sont sur le playground, ils jouent que comme ça, sur des 1-1, 2-2 Tu vois, des trucs comme ça, c'est carré Mais le problème, c'est qu'il faut que tu ailles chercher une licence Si tu veux emmener à progresser encore un peu plus Je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas être inscrit dans un club Mais je pense que tu iras progresser de plus en plus Ça va t'apporter aussi l'esprit de collectivité Collectivité territoriale, ça n'a rien à voir Mais la collectivité, en tout cas, être plus collectif dans ton jeu Développer d'autres sens au niveau du jeu Tu vois, ça va t'apporter beaucoup plus Pas besoin d'avoir le niveau à je ne sais pas qui Tu n'as pas besoin, quand on débute, personne n'est venu avec un niveau de ouf Non, justement, il y aura des entraîneurs, des personnes qualifiées Qui sauront tout simplement te prendre et t'emmener au meilleur de ton niveau Et puis si tu découvres que le vie de club, le collectif ne te va pas Alors inscris-toi au ping-pong Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire C'est tout N'hésite pas à aller directement t'inscrire dans un club qui est près de chez toi Et lance-toi, ok ? Il faut que tu te lances Pour que tu saches les différents niveaux qu'il y a au basket Pour que je t'explique la suite, d'accord ? Bah, t'as tout simplement l'école des mini-basket Donc là, c'est vraiment chez les plus jeunes, d'accord ? Ça va de 6 à, je crois, à 9 ans Ensuite, t'as les U11, d'accord ? Donc je ne sais pas si c'est dans cette gamme-là Ensuite, t'as les U13, d'accord ? Donc c'est à chaque fois 9, 11 ans U13, bah 11, 13 ans, d'accord ? Et après, bah 13, bah après c'est pareil U15, 13, bah jusqu'à 15 ans, ok ? Donc voilà, après t'as les U17 Après t'as les U20, donc après, bon, on ne rentre pas dans les détails Voilà, ensuite, tu rentres, bah après Au niveau, t'as départemental, régional, hein ? National, ensuite une fois national Donc il faut savoir qu'à chaque fois, il y a plusieurs petits groupes Par exemple national, national 3, national 2, national 1 Et ensuite, il y a pro B, pro A, d'accord ? Bon, ça c'est tous les petits niveaux qu'il y a Les petites échelles à gravir, on va dire Mais dis-toi juste un truc C'est que si t'es dans un club, d'accord ? Et que tu vois qu'il y a une équipe qui est au-dessus Bah, il vaut mieux travailler avec ton équipe Que tu as toi, par exemple, si t'as eu 15 Avec le 15 Mais aller aussi avec le U17 Parce que là, tu vas être confronté vraiment A beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de choses Et c'est là que tu vas progresser Tu vas être dans la difficulté Et tu vas vraiment, vraiment, vraiment aller au-dessus D'accord ? Même dans tes projets, même dans tes objectifs basket Ça va venir plus vite, d'accord ? Ça, c'est ce que je te conseille en tout cas Si tu peux le faire C'est pour ça qu'il y en a qui veulent une équipe Pour leur égo, on va dire Allez directement, on va dire en M2 Wouh, je suis en M2 ou en N1 ou machin Mais gros, tu ne joues pas Donc, frérot, à part nourrir ton égo Te dire aux meufs ou je sais pas qui À Tata Monique Que tu joues à haut niveau Ok Mais tu sires le banc, d'accord ? Donc, si tu peux tout simplement Mettons, dans un gros club comme ça Il y a une équipe prénate Bah, tu te mets avec l'équipe prénate, d'accord ? Et puis à côté, il va faire quelques petits entraînements Avec l'équipe au-dessus Et ça, c'est plutôt pas mal, d'accord ? Toujours avoir une équipe au-dessus Vraiment au-dessus de ton niveau Pour que tu puisses t'entraîner Et que tu sors de ta zone de confort Ça, c'est très important, les gars Bah oui, parce que sinon, tu vas dire Oh, ouais, j'ai niqué Denis J'ai niqué Michel Mais, ouais Mais parce que c'était facile Donc, on ne s'arrête pas à ça, les gars En tout cas, je compte sur vous Pour essayer d'aller un petit peu plus haut D'accord ? Même sur les entraînements Pour vraiment tout défoncer sur le terrain, les gars Et qu'on reçoit des petites vidéos Avec Courcut ou autre Même sur mon Instagram Pour qu'on démonte tout, les gars Et avoir des vidéos dingues Des vidéos cross Des vidéos shoot Des vidéos de ouf, quoi ! T'as capté ? Bon, allez, je redescends On se reconstit Est-ce que, pour bien débuter le basket C'est important d'être grand ? Alors, il faut savoir quelque chose C'est qu'en 2020 Même les règles au niveau de l'arbitrage Il y a beaucoup de nouvelles règles Qui sont faites, justement, pour les petits Ok ? Donc, ça veut dire qu'ils vont laisser Plus l'avantage, ok ? Aux plus petits Donc, le basket n'appartient pas qu'aux grands Faut arrêter ça Ça n'a rien à voir, d'accord ? Il faut te dire aussi que tu as tes chances Que tu sois petit ou grand, d'accord ? C'est un jeu différent, d'accord ? D'autres techniques C'est sûr que toi qui es petit Tu ne vas pas faire les mêmes moves qu'un grand Qu'un grand ne va pas faire les mêmes moves qu'un petit Tu vas t'adapter, d'accord ? Et si ça se trouve, tu vas être plus puissant qu'un grand Ou un grand, vice-versa Peu être plus puissant qu'un petit Chaque poste est différent C'est pour ça qu'il y a plusieurs postes au basket Pour que tu puisses t'exprimer, finalement Donc, ne t'arrête pas à la grandeur ou quoi Ça, c'est fini Enfin, selon moi, c'est fini Et selon ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir sur le terrain Puis, tu as des petits qui dunquent sur la tête des grands Enfin, je dis ça, je dirais Alors, ce qui est bien avec le basket, d'accord ? C'est que tu peux avoir un entraînement par semaine 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ça dépend Au niveau où tu joues Ou au niveau que tu aimerais jouer Comment tu te prépares pour ça ? Mais en tout cas, il faut savoir que chaque personne Chaque humain est différent C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont même pas besoin D'accord ? De beaucoup d'entraînements Et ils sont déjà bons Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui ne fait rien Et qui est bon même au shoot Alors que toi-même, quand tu t'entraînes tout le temps Bah, ça n'a rien à voir Tu casses des planches tout le temps La balle va sur le parking On est obligé d'arrêter le jeu Laisse tomber, t'as déjà crevé un ballon en plus Donc non Faut faire attention à ça Et te connaître également toi En fait, quand ça se trouve Tu as besoin aussi De prendre un peu de temps Hors basket tout seul Pour vraiment travailler des choses individuelles Et pas t'arrêter sur un truc collectif Et dire J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas Je suis nu Non ! T'arrête pas à ça S'il y a des choses que tu n'arrives pas Et que tu vois que tu ne travailles pas À l'entraînement Arrête de ronchonner Arrête de t'en prendre aux autres Prends-en à toi D'accord ? Va t'entraîner Prends ton ballon Et essaye de corriger ça D'accord ? Déjà, tu te sentiras plus à l'aise sur le terrain D'accord ? Et puis tu vas être amené à progresser beaucoup plus vite Parce que chaque humain n'est pas pareil Donc ça se trouve Tu as besoin de ça D'accord ? Comme tu as besoin, ça se trouve De regarder des matchs à la télé pour progresser Enfin vraiment Apprends à te connaître au niveau de ça Pour que tu progresses vraiment au maximum Et je compte sur toi en tout cas La question ultime que je revois souvent D'accord ? Qu'on vient sur mon Instagram Ou sur mes photos Ou sur ma story Comme on le pose D'ailleurs C'est est-ce qu'il y a un âge Les gars Pour jouer au basket ? Alors pour là, je vais t'expliquer Que tu ne sois pas passé par l'école mini-basket Par les U11, U13, U15 D'accord ? Et que tu souhaites jouer à haut niveau Et que tu n'as pas fait la sélection Un gars avant toi, il a fait la sélection Il y en a un autre qui a été au pôle espoir Et toi, tu n'y as pas été D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu ne joueras pas à haut niveau Ça n'a rien à voir Il faut juste que toi La petite clé Enfin, moi ce qui m'a aidé C'est vraiment C'est vraiment que tu sois capable De remettre ton cerveau à zéro A chaque fois qu'on te donne une information Que tu sois capable tout simplement de la prendre C'est... Non ? Ah non mais là, ce que tu dis Non mais moi j'ai vu sur YouTube Non mais gros Le in-out C'est pas ça Non, gros Ne fais surtout pas ça Enfin, je ne t'encourage pas à faire ça Vraiment prendre chaque info de toute personne Pour vraiment que ça te rende plus fort Tu prends plus fort Tu prends plus fort Plus fort Jusqu'à temps que tu paies D'accord ? Comme ça, tu vas même apprendre les bases Débute le basket ou pas Tu vas les apprendre beaucoup plus vite Ok ? Et puis tu vas te perfectionner Donc maintenant, c'est sûr que si tu commences le basket Admettons que tu commences l'âge de 15 ans C'est ça Bah même les entraînements que tu vas faire Si vraiment tu es à fond Et tu vois que tu as du mal Et bah ne lâche pas T'as juste à faire petits exercices Que tu aurais dû apprendre bien avant Des bases Donc demande à ton coach Demande à quelqu'un qui est plus expérimenté Qui va pouvoir t'apprendre ça Ok ? Comme ça, tu suis tes entraînements On va dire Admettons U15 Et à côté Tu peux te perfectionner Sur des bases De la motricité basket Et là, ça va t'emmener plus haut Et je sais que tu peux y arriver Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vu Que j'ai pu entraîner Qui y sont arrivés Et qui jouent maintenant à bon niveau Donc ne perds pas et stoupoir Même si tu es arrivé au basket tardivement Dis-toi bien Qu'il y a la place pour toi Que ça soit dans un club Sur le playground ou autre Et puis il faut que tu sois en forme mon coco Parce que si je te croise On fait une rencontre à bonnet Ou autre Et que je te vois sur le terrain Il faut que tu sois d'un plomb Parce que là Comme vous savez Je suis blessé D'accord ? Je me suis fait les ligaments croisés Mais on va revenir Pour tout exploser les gars Et ça On peut être sûr Moi j'aime bien savoir finalement Avec mes abonnés où j'en suis Donc tout simplement vous Comment vous avez commencé le basket ? Ok ? Une petite anecdote Sur vous Comment vous avez commencé le basket ? Comme ça on va voir dans les commentaires Toutes les personnes Un peu on va voir si c'est différent Ou tous la même chose Moi pour ma part J'étais au judo Ensuite j'avais fait de la boxe Et puis je faisais du foot Mais les trois en même temps Et puis là j'en avais marre au foot C'était la petite bagarre dehors Avec les autres Le petit truc où ça crache par terre J'aimais pas du tout la mentalité du foot Du coup voilà J'avais laissé le foot Et bah Moi j'avais vu à l'école Qu'il y en a qui faisaient du basket Du coup j'avais été voir Une fois, deux fois Puis le coach m'avait dit Ah oui Il faudrait que ce fils Et c'est comme ça que j'ai commencé En lâchant le foot Et puis après Bah ça m'a fait lâcher la boxe Et ensuite ça m'a fait lâcher le judo Quand je suis parti en Pôle Espoir Tout simplement Donc dites moi ça en commentaire Votre petite anecdote Ça m'intéresse J'ai envie de savoir Vraiment comment vous avez commencé Et puis voilà En tout cas n'oublie pas Le petit pouce bleu Pour la vidéo La petite cloche de notification Pour te dire Bah gros il y a une vidéo de Deltaloid Et puis j'espère que la Delta Family Cette vidéo vous a plu Et on se rejoint Pour la prochaine les gars Là je suis en train de faire ma miniature les gars Les doigts dans les yeux Une voix dans le Ah bah c'est délicat Alors reprends Alors est-ce que je dois péter dans du yop Ah bah non non Ah bah non mais ça périme Alors est-ce que je dois péter dans du yop Ah bah non Ça périme Yo la Delta Family C'est Denis Et on se retrouve pour une vidéo Sur les crottes de nez L'abricot gros Si tu le laisses trop regarder les autres Et bah un abricot gros ça louche Je suis désolé Ah non ça louche Je te le dis moi Je suis désolé 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 Sous-titrage ST' 501